Face au remous signalé au PDC-RDA, Noël Acossi-Bandjo, conseiller spécial du président Henri Conan-Bédier a démarré les consultations en vue d'un retour à la cohésion au sein du parti. L'ex-maire de la commune du Plateau a pris son bâton de pèlerin. Noël Acossi-Bandjo a commencé les consultations en vue de mettre fin aux tensions signalées au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, conformément à la mission que lui a confiée Henri Conan-Bédier, le président du parti. Acossi-Bandjo s'active à ramener la paix au PDC-RDA Le vice-président du PDC-RDA, nommé conseiller spécial du président Bédier chargé de la réconciliation et de la cohésion sociale reste convaincu que ces bruits pourraient porter préjudice au vieux parti, d'autant plus que les élections législatives et régionales approchent à grands pas. Pour lui, la cohésion interne est la clé du succès du parti lors de ses prochaines batailles électorales. Il a donc décidé d'apporter sa contribution en tant que monsieur réconciliation du PDC-RDA, à éteindre tous les foyers de division et ramener la quiétude et la sérénité partout où besoin sera dans la maison vert-blanc. Pour lui, le PDC-RDA a la responsabilité de donner l'exemple en matière de réconciliation et de cohésion, le président Henri Conan-Bédier y tient. Lire aussi Henri Conan-Bédier président à vie de PDC-RDA installé dans ses bureaux à la permanence du plateau et assisté par l'ancien maire de la commune de Kumasi, Ndoyi Apiremon, il a déjà démarré les consultations avec les relais de réconciliation et de cohésion sociale désignés au niveau de chaque district et chaque région pour amplifier le message du PDC-I et de son président. Le maire Banjo leur a indiqué toute sa disponibilité et son engagement à réussir cette mission en collaboration avec l'ensemble des structures du parti. La délégation du district d'Abidjan conduite par le député maire Raoul Ubay a déjà été rencontrée. Idem pour le sénateur Alain Cocotteret du district de la vallée du Bandama et le professeur Cesse Daniel du district des Lagunes conduit par. Pour bien cerner la feuille de route et préparer les actions de terrain, chaque relais de district s'est fait accompagner de ces relais de région, confie notre source. Qui précise qu'au cours des rencontres, les relais ont dressé la situation de la cohésion au sein des structures du parti dans leur ressort territorial. Ils se sont dit satisfaits et rassurés de l'implication active du conseiller spécial à leur côté pour ramener la quiétude et préparer sereinement les échéances électorales à venir. En retour, le maire Banjo leur a indiqué toute sa disponibilité et son engagement à réussir cette mission en collaboration avec l'ensemble des structures du parti et des personnalités en charge de domaines spécifiques. Lire aussi Côte d'Ivoire, un jeune cadre du PDC-RDA s'oppose à la candidature de Bédié en 2025, c'est une injure dans cette même foulée, le conseiller spécial a échangé avec l'âge Bédié conduite par ses différents présidents de branches urbaines, rurales et estudiantines ainsi que les femmes de l'UF Bédié urbaine et rurales. Il a été question, au cours de chacune des rencontres, d'identifier les poches de conflits et de divergences au sein des différentes structures puis d'esquisser des pistes de solutions en vue d'une cohésion véritable et durable. Au regard de nombreux remous et grincements de dents constatés au sein du parti avec des clans et des dérives de militants dans la presse, l'on peut dire, sans risque de se tromper, que la mission du conseiller spécial à Cossi Banjo s'annonce difficile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !